DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. C'est simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Justement, nous voulons vous proposer une analyse. Vous le savez, dans bientôt un mois, va débuter les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et nous nous posons la question de savoir quelles sont les chances des Léopards pour se qualifier. Vous le savez, dans le cadre de ces éliminatoires, la qualification pour Qatar 2022 se fera en deux étapes. D'abord, il faut se sortir du groupe où vous vous trouvez en terminant en premier pour passer ensuite à la deuxième étape où il faudra jouer un barrage avec l'une des neuf autres équipes qui seront premières également de leur groupe. C'est dire que le chemin est encore très long. Ce sera vraiment difficile et pas facile pour pouvoir aller à la Coupe du Monde. Ça a toujours été ainsi depuis bien longtemps. L'Afrique a cinq représentants. Est-ce que la RDC pourra être parmi les cinq pays qui pourront représenter l'Afrique au Qatar en 2022 ? Dans un mois, on va donc débuter ses éliminatoires pour aller au Qatar en 2022. Un groupe a priori à notre portée. Mais depuis 2018, la RDC fait peine à voir. Depuis 2018, seulement quatre victoires en 25 matchs pour 12 buts et 9 défaites. Vous imaginez des statistiques exécrables pour un pays comme la République démocratique du Congo. Un pays qui n'est pas seulement potentiellement riche en termes de ressources naturelles, mais aussi en termes de potentiel par rapport aux athlètes. La RDC est le pays qui a le plus grand nombre de joueurs évoluant en Europe. L'euro venait de se jouer, je vais dire, évoluant peut-être dans le monde. L'euro venait de jouer et le comté Jean, originaire de la République démocratique du Congo, était le premier de toute l'Afrique. Donc la RDC, c'est vraiment un pays de potentiel. A nous de capitaliser un peu tout cela, essayer de transformer le potentiel en vraie force, en vraie richesse. Et des statistiques que je viens de vous proposer, en tout cas, n'incitent pas à l'optimisme. Mais nos adversaires ne tiennent pas la forme non plus. Heureusement, d'ailleurs, pour nous, rappelons qu'aucune équipe du groupe J, groupe dans lequel nous nous trouvons ensemble avec la Tanzanie, le Bénin ainsi que le Madagascar, aucune équipe de ce groupe J ne s'est qualifiée pour la Cannes Cameroun 2020, qui va se jouer en janvier 2022 pour la raison évidente de pandémie à Covid-19. Alors la RDC pourra-t-elle se qualifier pour la Coupe du Monde ? La question, en tout cas, vaut son pesant d'or. Pour se qualifier, il faudra impérativement terminer le premier du groupe, ensuite prendre le dessus en match aller-retour contre l'un des deux neuf autres premiers de leur groupe. Et le chemin, vous conviendrez avec moi, en tout cas, que le chemin reste encore très très long quand on sait que la République démocratique du Congo, ces dernières années, a du mal contre les équipes dites moyennes. Et si la RDC rencontre des cadors du continent, tels que l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, qui est d'ailleurs notre bête noire, est-ce que nous pourrons nous en sortir ? Bien entendu, pour cette première étape, cette première phase, sur papier, les adversaires de la RDC sont plutôt à sa portée. En termes d'individualité, également, la RDC est largement au-dessus. Mais malheureusement, le football ne se joue pas sur papier, le football c'est sur gazon. Il faudra donc battre coûte que coûte la Tanzanie, ici à domicile, lors du match de la première journée, déjà dans un mois, jour pour jour. Ce sera le 1er septembre prochain, ici en République démocratique du Congo. Le terrain reste encore à définir parce que le stade des martyrs, vous le savez, est suspendu par la CAF parce que ne répondant pas, en tout cas, aux normes exigées par la FIFA ainsi que la CAF. Et le match pourrait se jouer du côté de Lubumbashi, au stade de Kamalondo. Mais la République démocratique du Congo a entamé les travaux de réhabilitation du stade des martyrs pour faire en sorte que les léopards de la République démocratique du Congo puissent finalement jouer leur match à domicile, ici sur place, à Kinshasa. Espérons, en tout cas, que ces travaux vont se terminer dans les délais et permettre déjà, dès le 1er septembre prochain, que la RDC puisse recevoir la Tanzanie. Alors, je l'ai dit, il faudra battre coûte que coûte la Tanzanie, ici à domicile, pour bien commencer déjà, pour bien entamer ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On n'a pas droit à l'erreur, ici à domicile. Il faut savoir prendre tous les points, ici à domicile, tous les 9 points, et ensuite chercher à bien négocier les matchs à l'extérieur du pays. En principe, pour battre la Tanzanie, ici, cela ne devrait pas être compliqué. Cela devrait être même un jeu d'enfant. Mais les derniers résultats à domicile de la République démocratique du Congo nous poussent quand même à plus de prudence. Les 5 derniers matchs à domicile tenaient. La RDC avait reçu le Zimbabwe, ici. Match perdu, 1 but contre 2. RDC Libéria, on a battu le Libéria, 1 but à 0. RDC Gabon, 0 but partout. RDC Angola, 0 but partout. RDC Gambie, 1 but à 0. Deux victoires laborieuses contre le Libéria et contre une Gambie déjà qualifiée pour la Cannes et qui avait fait tourner son effectif. Bien évidemment, rappelez-vous de ce match avec ce but inscrit par Kaasengou. Le plus inquiétant, c'est en plus de ce déficit de victoire ici à domicile. 3 maigres buts inscrits en 5 matchs. C'est vraiment trop peu. Si on veut aller loin, il faudra marquer des buts, c'est clair. Or, la RDC n'y arrive pas ces dernières années. C'est vraiment compliqué. Depuis, d'ailleurs, Iben Gain, Tengibienbe n'y a rien changé. Hector Cooper, bon, on va le juger sur un peu plus de matchs. Mais sur les deux premiers matchs qu'on a vus, c'est un peu toujours inquiétant. Mais là, on ne va pas trop mettre ça sur son compte parce que c'était, on va dire, la prise de contact avec l'effectif de la RDC. La RDC a raté la Cannes pour un petit point. Or, nous avons perdu 4 matchs à domicile. C'est-à-dire que si nous avions capitalisé toutes nos rencontres ici à domicile et si nous avions remporté au moins 7 points sur les 9 possibles, je crois que la RDC se retrouverait du côté du Cameroun. Prenons l'exemple du Gabon. Le Gabon a perdu 2 matchs à l'extérieur, a fait un seul match nul à l'extérieur mais a remporté tous ses 3 matchs à domicile. Ce qui lui a donné 10 points qui lui ont permis, en tout cas, de se qualifier pour cette Cannes Cameroun 2021. C'est dire l'importance des matchs à domicile. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment cela le problème. Alors, la conclusion, en tout cas pour nous, ce serait peu importe la manière mais il faudra absolument, mais alors là, absolument battre la Tanzanie pour commencer les éliminatoires de la plus belle des manières. D'ailleurs, pour ces éliminatoires, voici le calendrier en ce qui concerne les matchs à l'est. D'abord, le 1er septembre, la RDC va recevoir la Tanzanie et quelques jours plus tard, la République démocratique du Congo va prendre son avion pour aller du côté du Bénin être reçu le 5 septembre. Et le 6 octobre, la RDC recevra l'équipe du Madagascar ici en République démocratique du Congo avant de s'envoler pour Madagascar. Ce sera 4 jours après, je pense que les deux équipes vont s'envoler ensemble pour jouer le 10 octobre au Madagascar avant de se déplacer un mois après, soit le 11 novembre 2021 en Tanzanie pour le match retour. Et enfin, la RDC va terminer à domicile le 14 novembre en recevant le Bénin. C'est dire que c'est un calendrier quand même favorable à la République démocratique du Congo qui débute ses éliminatoires à la maison et qui va les terminer à la maison aussi. Mais il faut se préparer pour gagner tous les points à domicile et chercher au moins 3 points à l'extérieur. Donc, ne pas perdre à l'extérieur serait l'idéal. Ça peut nous permettre de mieux nous positionner. Alors, Hector Raoul Cooper, le nouveau sélectionneur, est arrivé. Le technicien argentin, très très expérimenté. Il a eu à prendre contact déjà avec les Lopards grâce à ce stage de deux semaines qui avait été organisé du côté de la Tunisie. Stage qui a été sanctionné aussi par deux rencontres amicales. D'abord, le 5 juin contre les Aigles de Carthage. Match perdu aussi difficilement sur le score de 1 but à 0. Ensuite, le 11 juin, la RDC faisait jeu égal avec le Mali. 1 but partout. Rappelez-vous de cette égalisation de Ben Malango à 5 minutes du terme de ce match. Et bien sûr, je pense que ce match qui a laissé un peu le Congolais un goût amer quant au jeu que nous avons proposé aura quand même été, je pense, riche en enseignements pour le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo qui doit faire le rappel des troupes en utilisant, bien entendu, la structure que la Fédération Congolaise de Football Association a mis en place pour l'aider, justement, à convaincre certains binationaux de retourner ici. Il faut dire également qu'il y a certains joueurs que la RDC va récupérer, tels que Silas Katompam, vous pas, dit alias Wamangitouka, qui va revenir de blessure. Bien sûr, il ne sera pas prêt pour ses débits de ses éliminatoires, mais certainement pour la manche retour, Silas pourra être déjà opérationnel et participer à ces matchs-là. Ce sera bien. Il faut également qu'un joueur comme Elia Mechak puisse nous revenir aussi en sélection. Il faut régler son litige avec la Fédération. C'est vrai que son affaire avec le tout-puissant Mazembe est encore au niveau du tribunal arbitral du sport. Tant que ça n'a pas été tranché, Elia ne veut pas venir ici, mais il peut revenir, même si cette situation n'est pas tranchée. Donc, il faut le rassurer. Il faut parler avec lui. S'il faut que le ministre des Sports s'implique, je pense qu'il faut le faire. Parce que Elia Mechak est parmi les joueurs congolais en forme actuellement. Il vient de jouer les matchs des préliminaires de la Champions League et Elia et son équipe ont réussi à se qualifier. Hier, d'ailleurs, aussi, il y a eu une belle opposition entre Young Boys qui a fait un match nul à la maison. Un résultat mitigé pour eux. Mais Elia Mechak n'avait visiblement pas été convoqué pour cette rencontre. Nous y reviendrons avec force et détail. Donc, voilà notre petite analyse que nous vous proposons par rapport aux chances de Léopard en prévision des débuts de ses éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 déjà dans un mois, dans 30 jours. Partagez avec nous votre propre opinion, votre idée. Pensez-vous que les Léopards ont une chance de se sortir d'abord de ce groupe, puis de gagner l'une des cinq places qualificatives pour Qatar 2022 ? Dites-le nous à travers un commentaire. Merci de nous laisser un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. Merci de vous abonner aussi si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.